Vous voulez lire plus facilement ? Ou plutôt vous voulez apprendre le plus de connaissances le plus rapidement possible grâce à la lecture rapide ? Dans cette vidéo, on va voir les 6 meilleures techniques qui vont vous permettre d'accélérer votre vitesse de lecture et d'augmenter votre compréhension d'un livre. C'est parti ! La première étape, ça va être de faire la outline d'un livre. Ça va se présenter sous la forme d'une carte mentale. Vous allez mettre le titre du livre au milieu et ensuite vous allez, à partir du sommaire, mettre le titre de chaque chapitre et de chaque sous-section comme une branche de votre carte mentale. Faire cette outline ou cette carte mentale, ça va vous permettre d'avoir une compréhension globale du sujet. Ça va vous permettre, quand vous entrez dans un chapitre, de savoir exactement l'information que vous allez devoir en retirer, de savoir exactement où est-ce que l'auteur veut vous emmener et aussi que l'information que vous allez lire, ça ne va pas être une information en elle-même, ça va être une clé qui va s'ajouter à la compréhension globale du sujet. C'est super important et ça ne prend pas énormément de temps, alors je vous conseille vraiment de le faire avant que vous commenciez à entamer le livre ligne par ligne. La deuxième technique, ça va être de ne pas sub-vocaliser. Quand on nous a appris à lire, on nous a appris à lire mot par mot et à voix haute. C'est la pire manière de faire, puisque quand on a ensuite fermé la bouche pour lire dans notre tête, on a continué à garder ce réflexe de lire à voix haute. Or, la vitesse parlée, elle ne dépassera jamais les 150 mots par minute. Or, la vitesse comprise, elle peut aller largement au-dessus des 500 ou 600 mots par minute. C'est pourquoi, en essayant de sub-vocaliser et de garder ce réflexe, parfois même en bougeant mécaniquement la bouche, en bougeant la langue, ou en ayant une voix qui résonne dans l'air de notre tête, ça va tout simplement limiter notre vitesse de lecture à la vitesse parlée, alors qu'on pourrait l'accélérer à la vitesse comprise et à la vitesse lue. C'est pourquoi il faut que vous arrêtiez d'avoir cette petite voix dans votre tête ou carrément dans votre mâchoire qui vous empêche de lire plus vite. Troisième technique, ça va tout simplement être d'écouter de la musique classique. Il y a des études qui montrent que quand on écoute de la musique classique, notre compréhension et notre vitesse de lecture, surtout, augmentent de 10%. C'est pourquoi, si vous aimez bien ça et que vous êtes seul dans un environnement ou que vous voulez vous isoler du bruit avec des écouteurs, n'hésitez pas à mettre de la musique classique, puisque ça améliorera votre vitesse de lecture. En revanche, pas de musique avec des paroles, des études ont montré que ça diminuait l'attention. La quatrième étape, ça va être d'utiliser un guide de lecture. Quand on lit une phrase sans même le savoir, nos yeux vont retourner au mot précédent pour aller chercher le mot suivant pour que ça fasse du sens dans notre tête. Par exemple, pour lire la phrase « nous pouvons encore redonner sens », nos yeux, en réalité, vont lire « nous, nous pouvons, nous pouvons encore, nous pouvons encore redonner, nous pouvons encore redonner sens ». Et ils vont faire ça pour chacun des mots qui composent une phrase. En fait, nos yeux, ils se baladent librement sur la page et ils régressent systématiquement aux mots précédents pour comprendre le contexte de ce qu'on est en train de lire. C'est pourquoi, il ne faut absolument pas laisser les yeux se déplacer librement. Encore une fois, ce qu'on nous a dit à l'école n'est pas la bonne chose. Utiliser son doigt pour lire sur une ligne ou utiliser un stylo pour aller de ligne en ligne, comme ceci, de droite à gauche, ça nous permet réellement d'améliorer notre vitesse de lecture sans diminuer la compréhension. En réalité, ce réflexe que nos yeux ont d'aller en arrière, c'est réellement un parasite et ça n'améliore même pas notre vie. Il faut ajouter à cette technique le principe de la vision périphérique. Si vous me regardez là, quand je mets mon doigt là, évidemment, vous n'avez pas besoin de détourner votre regard pour voir mon doigt. Vous le voyez encore sur votre écran. C'est exactement pareil pour un livre. Si vous regardez au milieu de la page, vous voyez largement le mot de tout à gauche et tout à droite. Il faut donc essayer d'utiliser ce principe en mettant des guides de lecture et en commençant notre mouvement de stylo, non pas tout à gauche de la marche, mais bien, disons, un centimètre, un centimètre et demi après le début et le finir un centimètre et demi avant la fin. De cette manière, vous économisez évidemment du temps et vos mouvements de yeux seront de plus en plus petits et vous comprendrez évidemment toute la phrase aussi bien que si vous lisiez de la marche gauche à la marche droite. Quand vous utilisez un guide de lecture, commencez à une vitesse assez lente et augmentez jusqu'au moment où vous sentez que votre compréhension décroche. Même moi qui ai l'habitude de le faire, je ne vais pas commencer à un rythme extrêmement élevé. Je vais commencer très lentement pour habituer mon cerveau à lire. Je vais augmenter petit à petit et par contre, je vais augmenter réellement tant que je sens que je suis encore plus ou moins à la compréhension. Parfois sur une page, quand c'est des concepts que je connais déjà, mon stylo, il va aller aussi vite que ça. Ça va vraiment être très rapide. Et ça justement, ça nous emmène au cinquième point qui est aller le plus vite que l'on peut tant que ça ne détériore pas la compréhension. On croit souvent que c'est quand on va trop vite, qu'un cours va trop vite ou qu'on lit trop vite, qu'on décroche la tension, mais c'est absolument pas le cas. C'est quand ça va trop lentement que notre cerveau, il va commencer à vagabonder et à se poser d'autres questions. Ainsi, pour rester le plus attentif et le plus concentré, il faut augmenter sa vitesse de lecture tant qu'on comprend. C'était le même principe qu'avec le stylo et ça nous aide réellement à rester plus attentif et à mieux comprendre. Si à un moment, vous voyez que vous décrochez la tension, il ne faut pas que vous ralentissiez ou que vous reveniez en arrière, vous restez où vous en êtes et vous accélérez. Et enfin, le sixième point, à partir de votre outline que vous aurez fait au début, si vous vous apercevez que dans un chapitre, il y a trop d'exemples et que ça n'apporte pas à votre compréhension, à ce moment-là, lisez systématiquement la première phrase et la dernière phrase d'un paragraphe qui vont vous dire de quoi ce paragraphe parle et la conclusion de ce paragraphe la plupart du temps. Ça va vous permettre de sauter le milieu ou de le lire que très rapidement et d'aller plus rapidement vers un prochain concept sur votre liste de votre outline. Avec toutes ces techniques, j'en suis sûr, vous allez pouvoir doubler voire tripler votre vitesse de lecture. Mais à quoi ça sert de lire vite si on n'a pas les méthodes et les techniques pour comprendre et apprendre ce qu'on lit ? Ce serait une énorme perte de temps de lire tout, de comprendre sur le moment, puis d'oublier un an voire deux ans plus tard absolument tout ce qu'on a lu. Et c'est exactement le sujet d'une de mes vidéos qui est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube que vous pouvez visionner juste ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la lecture ou l'apprentissage et sentez-vous libre de m'écrire un message en commentaire, je ferai mon possible pour y répondre. Bonne journée. Bonne journée.